Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo qui ne va pas prendre du tout du temps. Juste donner du conseil à Toumba Diagite. Vous savez tous, on a vu aujourd'hui le lancement de son parti politique. Un parti politique qu'il a lancé étant en prison. Parce que vous ne pouvez pas en savoir, Toumba il est condamné. Il est condamné à 10 ans de prison, même si bientôt il va sortir. Parce qu'il a fait au moins 7 ans ou 8 ans de prison. Je n'ai pas en tout cas la date exacte, mais il va bientôt sortir de prison quand même. Mais aussi, c'est que Toumba devrait savoir qu'il est accusé de crime contre l'humanité. Et Toumba, mon frère, tu dois avoir aussi pitié de toutes ces victimes qui ont péri. Le jour du 28 septembre 2009. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains même qui n'ont pas été retrouvés. Et le peuple de Guinée sait que tu étais un acteur majeur de ce massacre du 28 septembre 2009. Même si tu es sorti ici pour nous dire, en tout cas pour nous faire des démonstrations, mais le peuple conscient, les gens qui ont vécu le 28 septembre 2009, savent très très bien qu'il a joué un rôle dans ce massacre. Alors, mon frère Toumba Diagite, pour moi, tu allais te faire oublier. Sincèrement, c'est un conseil et aussi c'est mon point de vue. Je ne dis pas à quelqu'un d'être d'accord avec moi ou quoi. C'est juste mon point de vue que je suis en train de donner. Tu devrais te faire oublier. Parce que, il y a des familles qui pleurent jusqu'à présent. Il y a des familles qui ont perdu de l'heure et d'autres n'ont jusqu'à présent pas retrouvé le corps de leurs enfants, de leurs fils, de leur maman ou de leur papa. Ils n'ont pas trouvé leur corps. Et toi, c'est comme si tu insultais la mémoire de toutes ces victimes. Et oui, quand je le dis, ce n'est pas pour juste t'attaquer, mais c'est pour te dire la vérité. C'est comme si tu insultais la mémoire de toutes ces personnes qui ont disparu le 28 septembre 2009. Je ne sais pas d'abord si on t'a donné l'agrément mais l'État, normalement, devrait t'empêcher. Et même si, ça c'est mon point de vue, je sais très bien, même si tu es arrivé à avoir l'agrément de ton parti politique, je sais qu'ils vont te recaler aux élections. Parce que déjà, tu es condamné. Tu es une personne qui a commis, en tout cas qui a été condamné pour des crimes et pas n'importe quel crime, c'est un crime de sang. Et tu es accusé de crime contre l'humanité, même si tu as purgé ta peine. Mais ça, ça va rester. Pour moi, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, tu devrais te faire oublier. Tu devrais faire autre chose, de profiter de ton buzz pour faire autre chose que de la politique. Parce que, sincèrement, la politique n'est pas faite pour toi. Je suis vraiment certain de ce que je suis en train de dire. Il fallait profiter. Parce que, quand même, tu as conçu beaucoup de personnes. Au fait, tu as conçu le cœur de beaucoup de personnes. Tu allais profiter de ça, faire autre chose, faire des affaires, des business, mais pas te lançant dans la politique. Parce que, ce qui s'est passé en 2009, ça va te suivre jusqu'à tes derniers jours. Alors, c'est un conseil. Moi, je n'attaque pas quelqu'un. Je te donne des conseils. Et puis, je me demande qui t'a poussé, qui t'a donné l'idée-là. Sincèrement, je me demande qui t'a donné l'idée-là. De créer un parti politique. Parce que cette personne, qui t'a donné l'idée-là, ne t'aime pas du tout. Non, ne t'aime pas du tout. Et surtout, tu sais très bien, tu es en prison. Au fait, c'est de te moquer des guinéans. Il ne fallait pas du tout. En tout cas, moi, mon point de vue, la personne qui t'a donné l'idée-là, la personne-là, ne t'aime pas du tout. Il fallait t'effacer. Au moins, si tu n'as pas été reconnu coupable, ça, on peut comprendre. Mais tu as été reconnu coupable pour le crime contre l'humanité. Tu allais vraiment laisser tout quand même, laisser la politique-là, te lancer à autre chose. Mais bon, comme on est en Guinée, tout est possible dans ce pays. En fait, le guinéan est facile à berner. Et le guinéan oublie vite. Mais, ce n'est pas tous les guinéans. Parce que les gens qui ont perdu de l'heure le jour du 28 septembre 2009, ils n'ont pas oublié. et ils ne vont jamais oublier. Mais, ces guinéans qui n'ont pas, en tout cas, perdu quelqu'un en 2009, qui n'ont pas été victimes en 2009, qui t'ont poussé, en tout cas, de te lancer dans la politique, aurait été un frère. j'allais vraiment t'empêcher de le faire. Alors, moi, je te donne ce conseil. Retire-toi. Vous avez vu, Capitaine Dadis, lui aussi, il avait créé un parti politique. Mais en ce moment, il n'y avait pas eu le procès. Mais finalement, il s'est retiré de la politique. Il s'est retiré complètement. Toi aussi, il fallait faire la même chose. Parce que, vous savez, il y a des opportunistes aussi. Il y a d'autres qui veulent profiter. Il faut le faire quand même de la bonne manière. Pas de cette façon. Eh oui, pas de cette façon. Alors, si tu pouvais voir cette vidéo, moi, je te demande de te retirer. Parce que, ça ne fait que grandir la frustration des victimes. Eh oui, si je le dis, parce que j'en sais un peu. Il faut vraiment te retirer. Je pense que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses, mon frère. Et n'écoute pas ces gens-là qui sont en train de te pousser sur ce chemin. Alors, c'était ça. C'était un conseil pour ton barrec. Partagez cette vidéo au maximum. Allez, la famille. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Sous-titrage